C'est une des plus grandes civilisations que le monde ait connu. Notre mode de vie serait complètement différent si l'Egypte n'avait pas existé. Pendant 2001, son héritage a semblé avoir disparu. On a toujours pensé que l'Egypte était un endroit mystérieux, plein de magie et de superstitions. Jusqu'à ce qu'une succession d'hommes et de femmes redécouvrent ce pays au 19e siècle. D'un seul coup, les murs des temples et des tombes tout au long dans la vallée du Nil commencent à parler. C'est l'histoire d'une quête visant à retrouver le passé de l'Egypte et qui mêle découvertes célèbres et coups de chance, entreprises privées et publiques, fouilles épuisantes et technologies de pointe. C'est l'histoire de l'Egypte éternelle. Le musée égyptien du Caire abrite quelques-uns des plus grands trésors de l'Antiquité. C'est un endroit fascinant à visiter. Ici, les autorités égyptiennes et des spécialistes de l'informatique ont uni leurs forces pour découvrir les secrets d'une civilisation. Dans le cadre d'un projet ambitieux appelé l'éternel Egypte, des milliers d'objets comme cette statue de scribe Assi ont été numérisés et entrés dans une immense base de données accessibles à tous via Internet. Tout comme l'Egyptologie contemporaine, ce musée virtuel utilise les techniques les plus récentes. Mais le désir de percer les mystères, lui, ne date pas d'aujourd'hui. On peut déjà le voir à l'œuvre en 1798, lorsqu'un petit groupe de savants et d'ingénieurs suivent Napoléon dans sa campagne d'Egypte. Napoléon se rendait compte que pour gouverner l'Egypte, il devait en savoir le plus possible sur ce pays. Il a donc emmené avec lui des spécialistes pour qu'ils étudient l'architecture du Caire, les plantes, les vêtements et tout le reste. Mais Napoléon ne s'intéressait pas uniquement à l'Egypte de son temps. Il était également curieux de son mystérieux passé. Presque tout ce qu'on savait prenait sa source chez les classiques. C'était souvent limité et inexact. Il y avait aussi la Bible dont les interprétations étaient souvent fausses. Pour prolonger leurs observations, des scientifiques s'aventurent dans le désert qui entoure le Caire. Ils y découvrent des constructions très anciennes, les fameuses pyramides et le mystérieux sphinx de Gizé. Mais un homme va oser s'aventurer plus loin. C'est le baron Dominique Vivant-Denon, ancien diplomate et dessinateur accompli. En arrivant en Egypte, il est bien décidé à pister les Égyptiens de l'Antiquité et à descendre plus loin sur le Nil. Napoléon donne l'ordre à une de ses divisions d'envahir le territoire jusque la inconnue qui s'étend au sud de Gizé. Denon est impatient de se joindre à eux. Le voyage est rude. La région est infestée de bandits. L'armée est sous la menace constante d'une attaque. Mais arrivée à 700 kilomètres au sud du Caire, la troupe ne regrette pas d'avoir traversé ces épreuves. Autour de Luxor se trouve le groupe de monuments le plus important d'Egypte. C'est ici, dans l'ancienne capitale, Thèbes, que s'élèvent les grands temples de Karnak et de Luxor. Et sur la rive ouest du Nil, on trouve le Ramesséum et les sanctuaires de Médiné à bout. Denon n'arrête pas de dessiner ce qu'il voit. Il est le premier Européen à croquer ses magnifiques œuvres d'art. Et ce n'est qu'un début. Il poursuit son voyage avec l'armée. Et pendant six mois, il va découvrir encore d'autres édifices, parfois au risque de sa vie. Une de mes histoires préférées se situe à un moment où l'armée bat en retraite. On lui tire dessus, mais il n'a pas fini de dessiner un temple. Alors il aiguillonne son cheval et il retourne sur les lieux. Tandis que ses collègues lui crient de revenir. En juin 1799, Denon regagne le Caire, où une terrible surprise l'attend. La flotte britannique a vaincu les renforts français. L'expédition est un échec pour Napoléon. Le temps presse. L'empereur donne l'ordre aux savants qui restent sur place de continuer l'œuvre de Denon. Au cours des deux années suivantes, cartographes, architectes, ingénieurs fouillent le pays et établissent une description de l'Égypte détaillée, héritage de l'expédition qui restera longtemps d'actualité. Voici la première édition de la description de l'Égypte publiée par le gouvernement français à la suite de la campagne de Napoléon en Égypte en 1798. Philippe Krum est le directeur de la bibliothèque de livres anciens de l'Université américaine du Caire. C'est une étape importante pour l'étude de ce pays. Cela n'avait jamais été fait auparavant. Ils voulaient vraiment apprendre le maximum de choses, le tout dans une perspective scientifique. La moitié des descriptions contenues dans ces 23 volumes montre à quelle tâche originale se sont attelés ces savants. Établir un état des lieux du pays tel qu'il était il y a 2000 ans. L'autre moitié consiste en la première observation systématique de l'héritage antique de ce pays. On y trouve les croquis d'architecture détaillés de centaines de monuments. Thèbes et Luxor. Et conservés pendant des milliers d'années grâce au climat sec du pays, des rouleaux de papyrus, des animaux momifiés et les dépouilles de certains personnages. Nous avons ici la tête d'une momie découverte à Thèbes. Quand ce travail de Titan est publié en Europe en 1809, il fait sensation. Son ampleur, la taille de l'entreprise indiquait que l'Egypte était plus riche en sites archéologiques que n'importe quelle autre région du monde. On tenait la preuve irréfutable que ce monde était beaucoup plus vieux et mystérieux qu'on le pensait jusque-là. On savait que derrière la grandeur de Rome, il y avait la grandeur de la Grèce. Et soudain, il apparaissait clairement que derrière la Grèce, il y avait l'Egypte. Mais l'ouvrage « Descriptions de l'Egypte » a ses limites. Il y a 200 ans, l'archéologie en était à ses débuts. Personne n'était capable de lire les hiéroglyphes, cette écriture de l'Egypte ancienne. Les savants de Napoléon rassemblent des documents sur leurs étonnantes découvertes. Mais ils ignorent tout des idées, des croyances et de l'histoire des gens qui ont créé ces merveilles. Heureusement, une stèle déterrée au fort de Rosette, sur la côte méditerranéenne de l'Egypte, va bientôt tout changer. Découverte par l'armée française en 1799, la pierre de Rosette porte des inscriptions en trois langues différentes. Il y a des hiéroglyphes égyptiens, du démotique, une forme d'écriture utilisée au cours du second siècle avant Jésus-Christ, et du grec. Les trois sections reproduisant le même texte, les spécialistes se rendent compte qu'ils tiennent peut-être là la clé du passé de l'Egypte ancienne. Mais ce n'est pas si simple. Il est clair dans la section grecque que les inscriptions font l'éloge du pharaon Ptolémée V. Mais malgré leurs efforts, les érudits n'arrivent pas à relier les différentes langues entre elles. « On a dû d'abord dépasser l'idée que les hiéroglyphes égyptiens seraient des idéogrammes, chaque signe représentant une idée. » Un des premiers Européens à percer une partie de l'énigme est un savant britannique du nom de Thomas Young. 16 ans après la découverte de la fameuse pierre, Young comprend que le nom de Ptolémée, lisible dans la partie grecque, correspond à un groupe de hiéroglyphes entourés d'un ovale, ce qu'on appelle un cartouche. Il lui paraît soudain évident que ces hiéroglyphes reproduisent phonétiquement le nom de Ptolémée. Mais ce n'est qu'une partie de la solution. La découverte capitale va se produire à Paris, 7 ans plus tard, grâce à un linguiste français, Jean-François Champollion. Comme Young, Champollion pense que les hiéroglyphes sont un ancien alphabet, mais le 14 septembre 1822, il fait un pas décisif. Champollion a compris que les hiéroglyphes étaient utilisés de façon différente. En particulier, certains reproduisent un mot phonétiquement, et à la fin, on a souvent un idéogramme ou un déterminatif qui donne un aperçu du mot entier. Certains signes représentent un son, mais donnent aussi une idée de ce qu'ils désignent. Par exemple, des jambes vont donner l'idée de mouvement. Si elles vont vers l'arrière, cela veut dire qu'on marche à reculons. Champollion veut partager sa découverte avec son frère et se précipite dans sa librairie toute proche. Il lance son travail sur le bureau de son frère. Ça y est, j'ai trouvé ! Et s'évanouit aussitôt. Quand il revient à lui, quatre jours plus tard, il commence à élaborer un dictionnaire et une grammaire d'égyptien ancien. Après 2000 ans de silence, les Égyptiens de l'Antiquité parlent de nouveau, avec leurs propres mots. Les images engendrent des sons, les mots véhiculent des idées, et tout un monde s'ouvre à nous. C'est le résultat de cette découverte stupéfiante. Tout est en place pour permettre les grandes découvertes de l'égyptologie. En naviguant parmi les milliers d'images numérisées du site Éternelle Égypte, on comprend l'importance du déchiffrage des hiéroglyphes, car on les retrouve partout. Et pendant des siècles, on avait cru qu'il s'agissait de peintures primitives. Mais plus pour longtemps. Champollion parvient à déchiffrer les hiéroglyphes, et d'un seul coup, les murs des temples et des tombes, tout au long dans la vallée du Nil, commencent à parler. Il fallait donc aller collecter toutes ces inscriptions. Parmi les hommes qui entreprennent ce voyage, on trouve un jeune savant anglais, John Gardner Wilkinson. Profitant de la paix relative qui suit le départ de l'armée française, Wilkinson visite les sites les plus fascinants de l'Égypte antique. Comme les érudits de Napoléon vingt ans plus tôt, il recopie à la main des milliers d'inscriptions. Mais alors que ceux-ci devaient se contenter de reproduire les hiéroglyphes, il peut les lire. On découvrait ce qui intéressait les Égyptiens, quelles étaient leurs préoccupations. On s'est aperçu tout à coup que leur vérité était très proche de la nôtre. Wilkinson fait part de ces découvertes dans un ouvrage qu'il publie à son retour. A l'aide de détails frappants, ils tentent pour la première fois de reconstruire la vie quotidienne des anciens Égyptiens, leur organisation sociale, leur croyance religieuse et leur histoire politique. On compte trois grands royaumes. L'ancien, le moyen et le nouveau. Mais les épigraphes comme Wilkinson ne sont pas les seuls Européens à sillonner le pays. Un certain nombre de collectionneurs descendent aussi la vallée d'une île. Ils s'essaient à l'archéologie, découvrent des sites inconnus et des trésors inestimables. Mais les fouilles qu'ils pratiquent sans discernement vont considérablement retarder les futures recherches. L'archéologie, c'est un peu comme un travail de détective. Sur une scène de crime, il faut d'abord enregistrer le moindre détail avant de bouger quoi que ce soit. Si vous entrez dans une pièce simplement pour en emporter des objets et des pans de murs, vous détruisez l'histoire que la pièce pourrait vous confier, que le contexte pourrait vous raconter. Un de ces aventuriers les plus étonnants est un ancien ingénieur hydraulique du nom de Giovanni Belzoni. Arrivé en Égypte en 1817, il remet très vite ses lettres de créance. Une des premières missions de Belzoni a été de transporter la tête colossale de Ramsès II qui se trouvait à Thèbes. Elle faisait 3 mètres de long et pesait 7 tonnes et demie. Belzoni entreprit de la faire sortir du temple sur des roulettes et de la transporter centimètre par centimètre jusqu'au Nil, à 3 kilomètres de là. Aujourd'hui, cette tête est une des plus belles pièces du British Museum. Mais Belzoni n'était pas seulement un chasseur de trésors. Désireux d'en savoir plus sur les Égyptiens de l'Antiquité, il pénètre dans la seconde des grandes pyramides de Gizé. Il est l'un des premiers à traverser les rapides à Asouan et à entrer dans le magnifique temple de Ramsès le Grand à Abu Simbel. Mais c'est à son retour à Luxor qu'il fait sa découverte la plus étonnante. Entre les collines de l'autre côté du fleuve, les pharaons égyptiens du Nouvel Empire ont bâti leur tombe. Belzoni découvre que plusieurs d'entre elles ont déjà été pillées à des périodes plus anciennes. Mais il est convaincu qu'il en reste d'autres. Il place un peu partout dans la vallée des rois ces ouvriers égyptiens qui découvrent bientôt cinq tombes creusées dans la pierre. Et le 18 octobre 1817, il pénètre dans la tombe numéro 6. C'est peut-être le moment le plus intense de la vie de Belzoni quand il entre dans ses chambres funéraires. Kent Wicks est un égyptologue qui fait autorité dans le domaine des tombes antiques. Ce n'est pas uniquement une des plus grandes découvertes de Belzoni, c'est une des plus grandes découvertes qui ait jamais été faite dans la vallée des rois. Sans le savoir, Belzoni a découvert la tombe du père de Ramsès le Grand, le pharaon bâtisseur d'empire, Séti Ier. Séti était un dirigeant très puissant. Son importance ne se mesure pas uniquement à la taille de sa tombe, mais à certains changements subtils dans les textes religieux. Ici, par exemple, nous trouvons des images d'étrangers comme s'ils voulaient dire « L'Égypte sous mon règne est devenue un grand empire qui couvre le monde. » Nos dieux contrôlent non seulement ce qui se passe dans la vallée du Nil, mais ce qui se passe dans le monde entier. À 135 mètres derrière la façade du temple, Belzoni découvre finalement la chambre funéraire de Séti. « Ce plafond qui présente la vision égyptienne des cieux est ce qui a été peint de plus beau dans le nouvel empire. » Cette tombe aussi a été dévalisée, mais les pillards ont laissé un trésor derrière eux, un sarcophage superbement orné en albâtre translucide. « Bien sûr, Belzoni l'a ramené en Angleterre, et il s'est retrouvé au Suamès Museum où il est exposé dans un coin sombre du sous-sol. C'est une fin plutôt triste pour un des objets peut-être les plus exceptionnels au monde. » De retour en Angleterre, Belzoni loue une salle d'exposition à Londres pour partager ses autres découvertes avec un public fasciné. « Belzoni était un homme de spectacle. Il a copié certaines parties de la tombe de Séti et les a assemblées, si bien que les visiteurs avaient l'impression de traverser la chambre funéraire du pharaon et de découvrir l'art égyptien de façon très intime. » Cette exposition, le retentissement de l'ouvrage « Descriptions de l'Égypte » et les conclusions des premiers épigraphes transforment la curiosité envers les anciens égyptiens en véritable égyptomanie. « C'est devenu une passion. Tout le monde se devait d'avoir chez soi des objets égyptiens. Il était même de bon ton d'avoir une salle égyptienne décorée dans le style des tombeaux. » Et bien sûr, le commerce des antiquités a connu un développement sans précédent. Le marché des antiquités se développe pendant une trentaine d'années jusqu'à ce que des archéologues éclairés tentent d'y mettre fin. L'un d'entre eux est l'ancien conservateur Auguste Mariette. « Mariette estimait que les monuments anciens devaient être laissés en l'État sur les sites. Et s'ils devaient être exportés, il fallait au moins relever la façon dont ils étaient insérés dans leur contexte avant de les en arracher. » Au début, Mariette est impuissant. Et puis, en 1851, la chance tourne avec une découverte faite par hasard. En explorant l'immense nécropole de Saqqara au sud de Gizé, il remarque la tête d'un petit sphinx qui dépasse du sable. Cela lui rappelle l'avenue des sphinx qui menait à la nécropole du légendaire taureau Apis. Les Égyptiens de l'Antiquité ont vénéré ces animaux sacrés pendant des millénaires. La découverte de ces tombes se révèle être d'une extrême importance. Mariette creuse pendant une année et son entêtement se révèle finalement payant. Mariette est arrivée devant une porte en grès qui était scellée. Il l'a enfoncée et est entrée. L'égyptologue Salima Ikram est une spécialiste des pratiques funéraires de l'Égypte antique. Après avoir enfoncé la porte, Mariette a découvert une quantité de stylets en calcaire gravés par des rois, des roturiers, des tas de gens et tout était dédié aux taureaux Apis. Après avoir passé l'entrée, Mariette se retrouve dans des galeries creusées dans le roc sur des kilomètres. Il découvre des chambres secondaires qui renferment des merveilles comme d'énormes sarcophages de granit de plus de 80 tonnes chacun. On peut lire ici Apis, le fils bien-aimé d'Osiris qui lui donne la vie, l'éternité et la prospérité à jamais. À l'intérieur d'un de ces immenses cercueils, Mariette découvre les restes d'un taureau momifié enseveli au cours du règne de Ramsès le Grand. Cette découverte fait sensation et lui vaut bientôt d'être nommée à la tête du service des antiquités égyptiennes. Usant de son autorité, Mariette arrête toutes les fouilles en dehors des siennes et interdit l'exportation d'objets sans autorisation spéciale. Il crée un musée permanent pour sa nouvelle collection d'antiquités. L'égyptologie entre dans son âge d'or. Situé au cœur même du Caire, le musée égyptien attire aujourd'hui plus de 6 millions de visiteurs par an. Un guide numérique permet aux visiteurs de consulter l'immense base de données sur l'Egypte éternelle, tout en admirant de nombreux objets d'une grande beauté. Cette façon de les regarder non comme des œuvres d'art, mais comme le témoignage d'une civilisation antique, a débuté à la fin du 19e siècle grâce à la grande romancière anglaise Amelia Edwards. En 1873, elle se rentre en Egypte. Comme beaucoup d'autres touristes, elle visite le plateau de Gizé, émerveillée par ses édifices créés par la main de l'homme et fascinée par les gens qui les ont bâtis. Mais elle veut aller plus loin. Elle monte sur un bateau luxueux, un Dabaya, et commence une croisière de 1500 km sur le Nil. Mais plus au sud, elle est effrayée par ce qu'elle voit. Malgré les efforts de Mariette pour préserver les richesses de l'Egypte, les touristes défigurent encore les monuments. Et les archéologues amateurs dégradent les inscriptions qu'ils cherchent à déchiffrer. Les statues colossales de Ramsès le Grand à Abu Simbel n'y échappent pas. Quelqu'un a fait un moulage en plâtre du visage de Ramsès et a laissé des traces blanches de plâtre derrière lui. Ce n'était bien sûr pas très heureux, esthétiquement. Alors, Amelia Edwards a donné l'ordre à des gens de faire des tonnes de café dont elle a aspergé la statue. Ainsi, le plâtre a-t-il été teint de la même couleur que la pierre. Mais cela ne sera pas sa seule action. A son retour, elle lance une campagne pour faire connaître au public les Égyptiens de l'Antiquité et crée une société historique connue sous le nom de Fonds d'exploration égyptien. Ces fonds ont encouragé l'archéologie propre. On ne pouvait faire des fouilles sur un site et se contenter de mettre des objets dans une caisse à destination d'un musée. Vous deviez étudier le contexte dans lequel il se trouvait pour les analyser ensuite en fonction de leur cadre historico-culturel. On trouve parmi les premiers protégés de cette fondation un jeune topographe britannique du nom de Flinders Petrie. En 1881, Petrie arrive en Égypte pour étudier la grande pyramide de Gizeh, dont certains disent qu'elle est trop parfaite pour avoir été construite par des humains. Ils constatent bientôt que la pyramide, tout admirable qu'elle soit, possède toutes les imperfections qu'on retrouve dans les anciennes constructions. « Il a vu ce que j'ai découvert, moi aussi, quand je suis arrivé à Gizeh, avec mes idées New Age. La pyramide est un édifice créé par les hommes. Il n'a pas pu trouver d'empreintes digitales divines, mais humaines, ainsi que les traces de leurs outils et de leur déjection. » Dans son rapport, Petrie conclut que la grande pyramide était, comme le suggèrent les sources classiques, une tombe royale construite pour le pharaon de l'ancien empire, Khéops, il y a 4500 ans. Fasciné par les bâtisseurs de pyramides, Petrie, contrairement à ses prédécesseurs, se met à l'archéologie. Jusque-là, les égyptologues s'étaient concentrés sur les inscriptions qu'ils trouvaient sur les temples et les pyramides. Mais de même qu'on ne peut pas comprendre la société américaine en se contentant d'aller à Washington et d'en décrire les monuments, Petrie s'était rendu compte qu'on ne comprend pas une civilisation sans en connaître la vie quotidienne. Pour déchiffrer ce quotidien, Petrie étudie tout ce qu'il ramène de ses fouilles, que ce soit un fragment de poterie ou un trésor inestimable. Le plus important dans le travail de Petrie, c'est qu'il insiste en permanence sur le contexte archéologique. Ce n'est pas tant ce qu'on trouve qui est important que l'endroit où on le trouve et tout ce qu'il y a autour. À travers son approche révolutionnaire, Petrie développe une technique de datation très sophistiquée qui va lui permettre de faire des découvertes remarquables au cours des 40 années suivantes. À Thèbes, il déterre une stèle dont l'inscription fait référence pour la première fois à la tribu d'Israël. Au nord de Luxor, à Nagada, il trouve des milliers d'anciennes tombes, dernière demeure des tout premiers habitants de la vallée du Nil. Cela lui permet d'éclairer dix siècles d'une histoire jusque-là totalement inconnue, celle de la période qui précède la première dynastie des souverains d'Égypte. Et il n'est pas le seul. Un nombre grandissant d'égyptologues travaillent à présent dans la vallée du Nil et eux aussi font des découvertes essentielles. Une plaque de pierre qui raconte l'histoire du premier pharaon de l'Égypte unifiée. Des tablettes d'argile qui se révèlent être des lettres diplomatiques datant d'il y a 3000 ans. Et la seule statue connue de Khéops, le pharaon de l'ancien empire pour qui a été construite la grande pyramide. Une des découvertes les plus fascinantes est pourtant faite à Luxor par les Égyptiens eux-mêmes. Il s'agit de momies arrachées à leur tombe à la fin du nouvel empire et cachées par des prêtres. Parmi elles, celles de quelques personnages royaux majeurs tels Séti Ier dont Belzoni s'était emparé du sarcophage et celle du plus célèbre de tous les pharaons, Ramsès le Grand. Tout à coup, ces rois puissants ne sont plus seulement des noms, ils ont des visages. Mais il reste une tombe royale du nouvel empire qui n'a pas encore été découverte et dont on sait qu'elle n'a pas été pillée. Il faut se contenter d'imaginer les richesses qu'elle contient jusqu'en novembre 1922 quand Howard Carter effectue une des plus grandes découvertes de l'histoire de l'égyptologie. Carter, qui a débuté sous les ordres de Flinders-Pitry, étudie la vallée des rois durant cinq ans avant de faire sa célèbre découverte. Quelques marches taillées dans le roc mènent à un passage encombré de gravats qui se termine par un mur scellé du sceau d'un pharaon du nouvel empire jusque-là peu connu. Tout en Camon. Carter dégage quelques pierres. Il entrevoit une lumière à travers cette ouverture et pénètre à l'intérieur de la chambre. Comme Belzoni, 180 ans avant lui, Carter vit une expérience exceptionnelle. Il est le premier à pénétrer dans cette tombe depuis des millénaires. C'est un témoignage unique, inviolé depuis 3500 ans sur la sophistication de la cour des rois égyptiens. Parmi 5000 objets, il trouve un chariot en pièces détachées au centre duquel se trouve un mannequin de la taille d'un homme. De vastes couches en or en forme d'animaux utilisés au cours des funérailles de tout en Camon. Un trône plaqué d'or merveilleusement décoré et une galerie gardée par deux statues du défunt roi. À l'intérieur de cette galerie, Carter découvre quatre grands catafalques dans lesquels reposent trois sarcophages dont un en or massif où reposent les restes momifiés du pharaon. Les trésors de la tombe, les magnifiques ornements, l'omniprésence de l'or captivent l'imagination populaire. Comme lors de la découverte de celle de Séti Ier par Belzoni, le public se passionne pour l'égyptologie. Cette discipline devient bientôt un des domaines les mieux subventionnés de l'archéologie. C'est un moment important de l'histoire de notre discipline. Mais la découverte de la tombe de Toutankhamon n'est que le début d'une série de révélations qui va survenir au cours des années suivantes. La découverte de la tombe de Toutankhamon inaugure une ère sans précédent dans l'activité archéologique de la vallée d'une île. Un événement important a bientôt lieu en 1939 près de la ville de Tannis située dans le delta d'une île. Un archéologue français, Pierre Montet, découvre non pas une, mais six tombes royales intactes. Elles contiennent les trésors fabuleux de plusieurs pharaons de l'ancienne Égypte. Mais cette découverte est éclipsée par les conflits qui déchirent le monde. Quand éclate la Seconde Guerre mondiale, de nombreux égyptologues quittent le pays. Treize ans plus tard, la révolution égyptienne fait table rase de la domination européenne. À présent indépendant, les égyptologues égyptiens commencent à faire des découvertes fascinantes. L'une des plus étonnantes a lieu à l'ombre de la grande pyramide de Gizé, quand un inspecteur des antiquités égyptiennes, Kamal el-Malak, retrouve cette barque en bois, vieille de 4 500 ans, qui appartenait au pharaon Khéops. On commence à voir de plus en plus clairement qui étaient les souverains d'Égypte. Mais les spécialistes continuent à se pencher sur la vie quotidienne du peuple. Ils disposent maintenant de techniques très sophistiquées. Et bientôt va naître le remarquable programme intitulé projet de sauvetage nubien. À la fin des années 50, la démographie est en pleine expansion. Le gouvernement égyptien décide de libérer les terres en construisant un barrage sur le Nil à Aswan. Pour la réalisation du lac de retenue des eaux, certains sites parmi les plus spectaculaires de la Haute-Égypte vont être inondés. Pour les sauver, l'UNESCO lance un projet ambitieux. Parmi les 23 monuments rescapés se trouve le temple de l'île de Philae et celui de Ramsès-le-Grand à Abu Simbel. Les ingénieurs les démontent méticuleusement, puis les réassemblent à 300 mètres de leur emplacement originel. Mais l'appel de l'UNESCO aux archéologues entraîne des conséquences inattendues. Beaucoup d'archéologues ont répondu à cet appel, mais ils venaient souvent d'autres départements, comme l'archéologie préhistorique, par exemple. Ils ont apporté sur les sites égyptiens la méticulosité de leur discipline inconnue jusque-là en Égypte. Quand on fouille aujourd'hui, ce n'est pas seulement pour trouver des bols en or ou des momies. Nous nettoyons la saleté et récupérons des restes d'anciennes plantes qui ont été carbonisées mais non broyées. Nous sauvons la moindre parcelle de poterie. Ce type de démarche archéologique est dans la ligne de l'intérêt que portait Pitry à la culture de la vie quotidienne et va plus loin qu'il ne l'imaginait. Sur le plateau de Gizeh, l'égyptologue Mark Lehner utilise beaucoup de ces techniques pour comprendre non seulement les pyramides mais ses constructeurs. Comment ont-ils organisé l'espace sur lequel ils ont construit ces édifices monumentaux et tout le bois, les gens, l'énergie, le pain et les poteries qui ont été nécessaires ? Je me suis demandé combien de gens avaient participé à la construction. Les égyptologues parlent de 20 à 30 000 personnes. Cela faisait une immense ville 3000 ans avant Jésus-Christ. Où étaient-elles situées ? Où étaient logés ces gens ? Comment se nourrissaient-ils ? En 1995, Lehner commence à explorer le côté sud du site où il déterre quelque chose de très étonnant. Nous avons trouvé les restes d'une cité datant de la construction des pyramides de Khéops et de Menkaoré. Nous avons mis au jour une partie de la ville grande comme 7 terrains de football et en recensant chaque parcelle d'os animal, nous avons évalué qu'il y avait là assez de viande sur notre site pour nourrir 6 à 7 000 personnes en admettant qu'ils mangeaient de la viande tous les jours. A partir de tous ces indices, Lehner a la certitude que ces gens participaient à un projet de travaux publics impliquant tous les égyptiens. au cours du Moyen-Empire et du Nouvel Empire, la construction des pyramides a mobilisé toutes les énergies. Il a fallu créer de nouvelles façons d'organiser la société et l'économie pour accomplir un des projets de travaux les plus importants du monde. C'est cette organisation qui m'a fait dire que le plus intéressant était non pas comment les égyptiens ont construit les pyramides mais comment les pyramides ont permis à l'Egypte de se construire. Pendant ce temps, le directeur du service des Antiquités, l'égyptien Zahia Was, effectue des fouilles dans un site tout proche. Depuis des années, il soupçonne la présence d'une nécropole de l'ancien empire. Les premières fouilles ne mènent à rien. Puis, en 1990, un terrible accident va tout changer. Une Américaine galopait par là quand son cheval a posé la patte dans un trou au-dessus de la première tombe. On m'en a informé et quand je suis venu, j'ai dit, ça y est, on tenait les temps qui tombent des constructeurs des pyramides. Après 15 années de fouilles, Zahia Was déter plus de 600 squelettes et pose un visage humain sur ses ouvriers de l'Antiquité. L'étude des squelettes nous a permis d'établir que la taille moyenne d'un égyptien de l'Antiquité était de 1,60 m à 1,85 m. Les hommes comme les femmes avaient le dos déformé car ils portaient de lourdes charges. Ils mouraient jeunes vers 30-35 ans. La nécropole contredit l'idée selon laquelle seuls les pharaons étaient enterrés dans des pyramides. Cette tombe nous a formis de nombreux renseignements. Nous savons que dans l'Ancien Empire, la forme pyramidale était liée au roi et à la reine. Mais nous avons découvert qu'ici, la pyramide était destinée à tous. Voici l'une d'entre elles. Les gens étaient ensevelis sous la pyramide comme dans une pyramide royale. Si on compare avec la pyramide de Khéops, on voit que celle du roi est en gré et celle des ouvriers en briques de terre. Le plateau de Gizeh n'est pas seul à nous livrer ses secrets. Dans le delta du Nil, à Tel El Daba, l'archéologue australien Manfred Bittac découvre des fragments d'immenses peintures murales identiques à celles des Minoens de Crète, ce qui tendrait à montrer que les cultures de l'Antiquité avaient plus de contacts qu'on ne le croyait jusqu'alors. Sur la côte méditerranéenne égyptienne, une équipe d'archéologues sous-marins français a exploré l'ancienne cité d'Alexandrie et dégagé 26 sphinxes de ce qui pourrait être les restes du fameux phare d'Alexandrie. Mais même la vallée des rois offre aujourd'hui encore des surprises. À la fin des années 80, Kent Wicks travaille à l'établissement d'une carte archéologique détaillée de la vallée quand il se dit qu'il doit manquer une tombe. Nous avons redécouvert la cave 5 en 1989. L'escalier que j'ai descendu était obstrué par 4 mètres de gravats. À l'intérieur de la galerie, Wicks trouve une inscription mystérieuse. Il s'agissait en fait du nom et des titres du fils aîné de Ramsès II. un jeune homme du nom de Hirkopchev. Et sur les murs, encore des noms et des titres. Ici, celui d'un autre fils de Ramsès, appelé lui aussi Ramsès, et que nous avons renommé Ramsès Jr. On savait que Ramsès le Grand avait eu plus de 9 fils et il semble que ce soit leur tombe. À l'intérieur, Wicks trouve une grande salle soutenue par des piliers et donnant sur une galerie. Nous avons déblayé une partie de la grande salle et nous nous sommes retrouvés dans une galerie qui s'enfonçait dans la montagne sur plusieurs dizaines de mètres. Nous étions dans la plus grande tombe de la vallée des rois. La redécouverte de la KV5 fait la une des journaux du monde entier. Il semble que ce soit la dernière grande découverte en Haute-Égypte pour quelque temps. Aujourd'hui, les préoccupations vont vers une nouvelle menace. Au cours des 200 dernières années, on a assisté à des avancées stupéfiantes dans la connaissance des Égyptiens de l'Antiquité. Leurs monuments ont été fouillés, leur langage déchiffré, leur religion et leur système politique analysés. Nous avons maintenant une vision précise de cette ancienne civilisation et de ce qu'elle nous a légué. La culture égyptienne est à la base de la culture occidentale contemporaine. Nous sommes leurs descendants. Personne ne doute qu'il y ait encore beaucoup à découvrir. Mais pour l'instant, les égyptologues se consacrent à la préservation plus qu'aux fouilles. Les Égyptiens ont construit leur temple en pierre. Ils pensaient logiquement qu'il serait éternel. Mais nous avons découvert récemment que ce matériau peut aussi être très fragile. Dans toute l'Égypte, les édifices que le désert a protégés pendant 3000 ans tombent en ruines à cause de la pollution industrielle, de l'irrigation excessive, de l'accroissement de la population et du tourisme de masse. Le tourisme de masse est nocif pour les monuments égyptiens. Quelqu'un qui entre dans la Grande Pyramide y apporte 20 grammes d'eau contenant du sel. Si 5000 personnes par jour entrent dans une tombe royale, que se passera-t-il au bout de 10 ans ? C'est un des grands défis de l'Égypte. Comment trouver un équilibre entre l'ancien et le nouveau ? Nous allons perdre ces précieux monuments si nous ne faisons rien. Pour sortir de cette crise, le gouvernement égyptien a mis en place une nouvelle gestion des sites anciens. Il a limité les fouilles au sud du delta du Nil. Il privilégie les projets de documentation et de conservation comme l'étude épigraphique de Luxor dirigée par l'égyptologue Ray Johnson. Ici, à Medinet-Abou, dans un petit temple dédié au culte d'Amon, Johnson et son équipe recopient méticuleusement toutes les inscriptions de ce tombeau vieux de 3000 ans. Le but est d'avoir un relevé aussi précis que possible qui remplacera le monument si nécessaire. Sur les traces de John Gardner Wilkinson, mais avec des outils beaucoup plus sophistiqués, une équipe de photographes prend des images grand format qui vont servir de base à des peintures très détaillées. Le photographe ne montre pas tout. Les détails invisibles sont rajoutés par la suite. À la Chicago House de Luxor, les dessins en crayon sont ancrés avant d'être immergés dans des bains d'iodine qui dissolvent la photo mais laissent le tracé de l'encre. Est-ce qu'il y a des traces de la peinture ? Je n'ai pas trouvé. De retour au temple, des épigraphes vérifient rigoureusement ces épreuves. Et quand Johnson est totalement certain de leur exactitude, elles sont envoyées à Chicago pour être publiées. Il faut 30 ans pour copier l'ensemble d'un temple mais le résultat est remarquable. Ils ont préservé les informations gravées dans les murs pour l'éternité. C'est conservé pour la nuit des temps. C'est aussi le besoin urgent de tout recenser qui anime le centre de documentation de l'héritage culturel et naturel ou Kult Nat créé par le gouvernement égyptien. Nous essayons de préserver notre histoire grâce à la technologie et de rassembler un maximum de documents pour l'avenir. En 2001, le Kult Nat en partenariat avec IBM a créé le projet Éternel Égypte. En 3 ans, les membres de l'équipe ont numérisé des milliers d'objets venus de tous les musées d'Égypte et ils ont établi des connexions entre eux. Il n'y a pas d'éléments sans intérêt dans la culture égyptienne. Ils sont reliés les uns aux autres. Ils forment une même histoire qui s'étend sur 5000 ans. D'anciens objets comme le Scribassi ont été virtuellement restaurés et recréés tels qu'ils étaient sans doute à leur création. On ne se rend pas compte que l'Égypte ancienne était un des endroits où on utilisait les couleurs les plus vives. Une grande part de notre travail de restauration et de reconstruction en trois dimensions a consisté à redonner aux objets leurs couleurs. On va plus loin encore. Dans leur description de l'Égypte, les savants de Napoléon ont tenté d'imaginer comment les monnaies et les monuments d'Égypte apparaissaient à leur époque. Des images infographiques de pointe peuvent aujourd'hui nous le montrer. La caméra tourne autour de la seconde cour d'Amenhotep, puis elle parcourt de long en large la colonnade. La technologie va de plus en plus vite et permet aujourd'hui de placer un visiteur en immersion. avec la technologie en trois dimensions, les responsables médias du projet ont créé des maquettes interactives de plusieurs sites de l'Égypte. Elles ne les montrent pas seulement comme ils sont aujourd'hui, mais aussi comme ils étaient sans doute lors de leur achèvement. Ici, une image sans précédent du temple de Luxor il y a 3500 ans et du plateau de Gizeh, 1000 ans plus tôt. Mais le cœur du projet, c'est le résultat des recherches de ces deux derniers siècles. Une image vivante d'un peuple de l'Antiquité à travers ses écrits, ses monuments et ses objets. Depuis 2004, ce projet peut être consulté au musée égyptien à travers des guides numériques, des téléphones reliés à des bases de données et via Internet sur le site eternalegypt.org. Le projet ne s'est jamais achevé. Nous avons tenté de construire une infrastructure assez souple pour pouvoir accepter de nouvelles données, de nouveaux objets, de nouveaux personnages, de nouveaux sites et pour inclure de nouveaux modes de connexion. Il s'agit de créer une nouvelle pensée, un nouveau contexte entre tout cela. Et pendant ce temps, on continue les recherches sur cette fascinante civilisation. « En 1995, on avait retrouvé 67 chambres funéraires. Aujourd'hui, on en est à 120. Pendant combien de temps fouillera-t-on encore, je n'en sais rien. Mais à ce rythme, il faudra encore deux ou trois générations pour venir à bout de la cave et 5. ma prochaine étape. Ma prochaine étape sera de me consacrer au site urbain que nous avons découvert. Cela demande plus qu'une vie d'homme. Nous n'arriverons pas au bout. Nous voulons sauver certaines choses pour les archéologues du futur qui disposeront de techniques encore plus avancées qui sont aujourd'hui inimaginables. « Aujourd'hui, nous savons tous que le passé de l'Égypte est notre passé à tous. Nous lui devons beaucoup. Nous devons aux Égyptiens leur savoir, leurs idées, leur philosophie, leur compréhension de la vie. » « C'est notre héritage. Il est là et puisqu'il a survécu ainsi jusqu'à nos jours, c'est notre responsabilité d'assurer sa pérennité. Oui, c'est notre responsabilité. » Sous-titrage Société Radio-Canada